Bonjour! Aujourd'hui, je suis ici pour te lire une histoire qui s'appelle Le Grand Rêve de Passepoil. J'ai choisi cette histoire-là parce que j'aime beaucoup le personnage principal qui s'appelle Passepoil, évidemment, le petit chien, et aussi parce que je trouve que c'est une histoire qui nous laisse un beau message. On a le droit de rêver, peu importe la grandeur de notre rêve. Alors, Le Grand Rêve de Passepoil. Assis dans sa boutique d'animaux, M. Albert lit le journal du matin. Il voit Mlle Madeleine tourner le coin de la rue à vive allure. Des flots de rubans virevoltent autour de son manteau. Des boutons de toutes les couleurs s'échappent de ses poches. Mlle Madeleine court vers sa boutique costume de rêve, voisine de celle de M. Albert. Elle a beau passer chaque jour devant la boutique d'animaux, jamais elle n'a remarqué Passepoil. Passepoil rêve d'être adopté par Mlle Madeleine. Mais qu'il se fasse beau ou qu'il fasse le beau, le charmant, l'adorable, qu'il agite la queue avec le plus bel enthousiasme, cela ne change rien. On voit ici que Mlle Madeleine ne le remarque pas. Ce soir, M. Albert est rentré chez lui et le calme s'est installé dans la boutique. La lumière des lampadaires balaie doucement le sol. Tous les animaux dorment, tous, sauf un. Bien éveillé, songeant à Mlle Madeleine, qui ne le remarque jamais, Passepoil s'aperçoit tout à coup que la porte de sa cage n'est pas fermée. Le petit chien bondit par terre. Il s'amuse à attraper sa queue quand, soudain, il voit de la lumière par un trou dans le mur. Mlle Madeleine est là, de l'autre côté du mur, assise à sa machine à coudre. Elle tire des fils, plie des rubans, coupe ceci, pique cela. Les morceaux de tissu valsent à travers la pièce. Jamais Passepoil n'a rien vu d'aussi beau. Mlle Madeleine a terminé. Elle se lève, pose son chapeau sur sa tête, enfile ses gants, ferme la porte à clé et s'en va dans la nuit. Un jour, songe Passepoil, moi aussi je serai couturière. Comme Mlle Madeleine. Le petit chien se glisse par le trou du mur dans la boutique voisine. Éparpillé sur le sol, des chutes de tissu, des morceaux de feutrine. Sur les murs, jusqu'au plafond, des rouleaux de tissu rayés tigres et rayés zèbres. À côté du banc de la couturière, une boîte remplie de bobines de fil de toutes les couleurs, rangées en arc-en-ciel. Une idée surgit dans la tête de Passepoil. Si Mlle Madeleine ne l'a jamais remarqué, cette fois-ci, elle n'y échappera pas. Il se met aussitôt au travail. Toute la nuit, il s'acharne, taille, coupe, tourne le tissu dans un sens, puis dans l'autre. Il aplatit des coutures, il pique des rubans, il coup des boutons. Aux premières lueurs du matin, lorsque les lampadaires s'éteignent, Passepoil en est aux dernières retouches. « Mais je suis magnifique! » s'écrit-il en s'admirant dans la glace. La clochette de cuivre retentit. C'est M. Albert qui rentre dans sa boutique. « On dirait que quelque chose a changé! » se dit-il. Assis au milieu des chatons, Passepoil. Vêtu d'un costume à rayures de zèbres, il porte un bonnet à oreilles de chat, retenu sous le menton par un nœud de ruban, et des cure-pilles plantées ici et là lui servent de moustache. Sa longue queue de chat balote gaiement de ci, de là. Mademoiselle Madeleine passe en courant, regarde dans la vitrine, frappe un petit coup. « Drôle de château que vous avez là! » dit-elle à M. Albert. « Elle m'a vue! Elle m'a regardée! » se dit Passepoil. « Toi, tu n'es vraiment pas comme les autres! » lui dit M. Albert. Quand le soir venu, Mademoiselle Madeleine met son chapeau, enfile ses gants et ferme derrière elle, Passepoil se faufile dans la boutique. Il étire un tissu moulant, attache des rubans multicolores à sa queue et découvre un bonnet de bain qui lui va comme un gant. « Étonnant! » s'écrit-il lorsqu'il a terminé. Le lendemain matin, Passepoil rentre bien le ventre et enfile son costume de poisson rouge. Quand il voit la pointe des souliers verts tourner le coin de la rue, il plonge dans l'aquarium. L'eau déborde aussitôt sous l'effet des balottements, des battements de queue et des vigoureux coups de pattes. Les poissons s'enfuient en vitesse et vont se cacher dans les plantes. Mademoiselle Madeleine frappe à la fenêtre. M. Albert lève les yeux de son journal. « Votre poisson aurait besoin d'un cours de natation! » dit-elle en s'éloignant. « Elle m'a vu! » se dit Passepoil au moment où M. Albert le repêche par le bonnet. Un immense courage envahit Passepoil où suis-je rendu, juste ici. Cette nuit-là, il ramasse toutes les plumes qu'il peut trouver dans la boutique de la jolie couturière. Lorsqu'elle tourne le coin le lendemain, Mademoiselle Madeleine ne court pas comme à l'habitude. Passepoil se balote dans la cage des oiseaux, à côté du perroquet, perché sur une patte. Il porte un costume de plume turquoise et un bec orangé qu'il a fixé sur le bout de son museau. Est-ce qu'on le voit bien? Le petit Passepoil? Ah oui! Mademoiselle Madeleine s'approche pour mieux voir. Passepoil agite la queue, fait tomber le perroquet de son perchoir. Les graines et les plumes volent partout. « Mais quel drôle d'oiseau! » pense Mademoiselle Madeleine. Le lendemain, M. Albert entre dans son magasin et aperçoit Passepoil agrippé au mur. Il porte aux pattes des ventouses vertes. Aujourd'hui, c'est un costume de lézard qu'il a sur le dos. M. Albert décolle Passepoil du mur et le prend sous son bras. Les ventouses collent au comptoir, à la caisse, font tomber les souris en pluche, les bonbons pour lézard et les douceurs pour poissons qui sont sur son chemin. Au moment où M. Albert aide Passepoil à se débarrasser de son costume, il entend teinter la cloche au-dessus de la porte. « C'est Mademoiselle Madeleine! » Dans le cœur de Passepoil bat un fol espoir. Mademoiselle Madeleine regarde ses grands yeux noirs et dit « C'est un très joli petit chien que vous avez là! Mais pourquoi? Pourquoi porte-t-il un costume de lézard? » « Il l'a fait lui-même! » répond M. Albert. « Passepoil veut devenir couturière, comme vous! » « Passepoil? Couturière? » s'exclame Mademoiselle Madeleine. « Mais c'est impossible! » Le cœur de Passepoil cesse de battre. « Mais voyez tous les costumes qu'il a fabriqués! » dit M. Albert. « Voici son costume d'oiseau, son costume de chat et celui de poisson rouge. » « Mais Passepoil ne peut pas être couturière, M. Albert. » « Pour ça, il lui faudrait être une fille. » « Passepoil est un tailleur, M. Albert, un grand tailleur! » La queue de Passepoil bat dans tous les sens et envoie voler la nourriture pour poisson et une pluie de confettis. » « En une pluie de confettis! » « Maintenant, chaque matin, M. Albert regarde Mademoiselle Madeleine et Passepoil tourner le coin de la rue et entrer dans la boutique Costume de rêve. Des flots de rubans virevoltent autour du costume de Passepoil. Des boutons de toutes les couleurs s'échappent des poches. Même les petits chiens ont parfois de grands rêves. » Alors, je voudrais remercier Hélène Arsenault, l'auteur de ce livre, ainsi que Fanny, qui a créé les illustrations. Et puis, le texte français, parce que je pense que c'est une histoire qui a été écrite en anglais, après ma barre, le texte français, est de Christiane Duchesne. Merci pour cette belle histoire! Sous-titrage Société Radio-Canada